Musique Après leur très bon début en championnat de France de football, les Toulousains, maillots foncés, ont connu sur leur terrain face au Bordelais les lendemains qui déchantent. Il est vrai qu'on a très peu joué au football sur la pelouse ensoleillée du Stadium Municipal, transformé pour les trois quarts de la partie en ring de combat. Pas une attaque qui ne se soit terminée comme cela et il ne s'agit là que d'un petit hors d'heure. Cette mêlée confuse devant les Bordelais se termine par un drame. Le Toulousain maillit et touché à la tête. Résultat, commotion cérébrale, ça c'est du sport. Ça ne suffit pas à calmer les esprits, l'arbitre est complètement débordé malgré son air placide. Les agressions reprennent de plus belle tant d'un côté que de l'autre. Ce n'est plus un match, c'est une bataille de rue. Et il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête et dire que 20 000 spectateurs ont payé pour voir cela. Et pour ne rien arranger, un incident d'arbitrage remet le feu aux poudres. Les Bordelais, certes, n'ont pas joué très élégamment, mais ils ne sont tout de même pas responsables si l'arbitre leur a accordé un but sur coup franc parfaitement justifié. Ils aideront tout de même pour essayer de gagner leur match. Et malgré la colère des Toulousains, le résultat est sans appel, 1 à 0 pour Bordeaux. Mais de toute façon, zéro de conduite pour les deux équipes. Nouveau pas en avant dans les relations franco-allemandes, M. Georges Pompidou a présidé avec M. Heck, ministre allemand de la famille et de la jeunesse, à l'installation de l'office franco-allemand pour la jeunesse, dont le but est d'organiser des échanges de jeunes entre les deux pays. Le général de Gaulle, en recevant à l'Elysée les membres du nouvel office, a salué cette création qui intéresse quelques 25 millions de jeunes français et allemands et dont l'action commencera dès cet hiver. Le lac Toplitz, dans les Alpes autrichiennes, va-t-il enfin livrer son secret ? Le gouvernement autrichien vient en effet d'y envoyer une équipe de chercheurs munis d'un matériel technique considérable et de déclarer zone interdite les abords du lac. Une légende tenace désigne en effet le lac Toplitz comme l'endroit où auraient été immergés les fabuleux trésors nazis. Et certains décès suspects survenus à cet endroit n'ont fait qu'ajouter aux hypothèses. Le célèbre spectacle d'Holiday on Ice avec ses danseuses évoluant sur la patinoire s'est terminé cette fois en tragédie. Au colisée d'Indianapolis aux Etats-Unis, où le spectacle s'ache fait un quart d'heure plus tard qu'à l'ordinaire, un quart d'heure fatal, une énorme explosion venue du sous-sol ébranla l'immense vaisseau pendant que les loges et les balcons littéralement soufflés étaient projetés avec leurs occupants jusqu'au sein. Des blocs de ciment arrachés par l'explosion retombaient dans la foule pendant qu'une flamme gigantesque jaillissait du sous-sol. Pendant que les danseuses quittaient les coulisses dans leur costume de scène, un spectacle tragique s'étalait dans l'arène. Des décombres, on dégageait des blessés et des morts. Des 6 000 spectateurs qui applaudissaient tout à l'heure, 385 portaient des blessures plus ou moins graves et le bilan funèbre était lourd. C'est 62 cadavres en effet que les équipes de secours alignaient sur la piste. La conférence de Bamako a réussi, du moins a-t-elle abouti à une signature. Le roi Hassan II et le président Benvela, accueillis tour à tour par le président du Mali, Modibo Keïta, et le Négus, devaient parvenir grâce à l'intervention de ces derniers à un accord de cessez-le-feu. Après deux jours de négociations au cours desquelles les deux adversaires refusèrent d'abord de se rencontrer, l'action des deux médiateurs fit prévaloir une formule qui pouvait obtenir l'assentiment du Maroc et de l'Algérie. C'est donc cette formule que signèrent Benvela d'un air grave, le roi Hassan d'un air souriant. Et ce fut la première poignée de main. Entre-temps, les forces marocaines avaient repris au nord de Tindouf le poste d'Oumelachar occupé par une unité algérienne. Les adversaires laissèrent sur le terrain des morts et des blessés et 40 Algériens furent faits prisonniers avec leurs armes. D'autres actions du même genre devaient se produire bien après l'heure fixée pour le cessez-le-feu. Et le nom de Figuig, situé en terre marocaine, emporté par les Algériens puis reprise par les Marocains, a fait peser pendant trois jours une nouvelle interrogation sur la fin des combats. Pour la septième fois, le 27 octobre, au cœur de Saigon, un bonze s'était donné la mort par le feu en signe de protestation contre le régime du président de Godin Diem. Cette image effroyable devenait la préface du coup d'État qui devait emporter le régime. Quelques jours plus tard, en effet, le gouvernement de Diem sombrait sous les coups de l'armée révoltée. Diem lui-même et son frère N'Godin Yu, l'homme fort du régime, trouvaient la mort dans les accotés sanglants de ce coup d'État. Voici les premières images tournées après la reddition de la garde spéciale du président qui résista une journée aux forces des 16 généraux qui conduisirent le mouvement et qui se sont emparés du pouvoir. La lutte a été dure en certains endroits et certains immeubles défendus avec acharnement ont été attaqués aux canons et aux mortiers. Devant le palais présidentiel, longuement défendu et saccagé après les combats, une foule considérable a manifesté son contentement devant les gardes prisonniers et les vainqueurs satisfaits. Un nouveau régime prend donc la place de Diem dont le buste blessé contemple la ruine de son pouvoir. Nouveau régime qui s'est, dès la première heure, donné pour programme l'Union nationale et la lutte contre le communisme. Le Chakra Raju, ce pic de plus de 6000 mètres dans la cordière des Andes restait inviolée. Ses pentes abruptes, presque verticales, la glace et la neige qui le recouvrent par endroits en toute saison semblaient s'opposer à toute escalade. C'est pourtant son ascension, tentée et réussie par une équipe que conduisaient Claude Maillard, Lionel Theret et Guido Magnone, que nous restituent les images de Jean-Jacques Langpain qui faisaient partie de l'expédition. La dernière étape fut la plus dure. C'est celle dont vous suivez les difficiles progrès. L'âpreté du décor, la difficulté de l'entreprise, le danger toujours présent et le courage des hommes se passent de parole. Une neige instable, des corniches sans cesse prêtes à s'écrouler, des parois de roches lisses qui ne donnent aucune prise, des apiques à 80 degrés, les alpinistes ont tout connu au cours de cette ascension où le moindre faux pas signifiait la mort. Sous-titrage ST' 501 Et pourtant, dans un dernier assaut qui dura trois jours, l'étonnante prouesse sportive est réalisée. À plus de 6000 mètres, dominant une mer de piques enneigées, l'équipe française fait flotter son drapeau au Grand Vendée Cine. Chakra Raju, un nom de plus au palmarès de l'alpinisme français. Le match de la confirmation au Parc des Princes à Paris devant les Suisses commence bien, très bien même pour les footballeurs français. Les deux équipes jouent un maillot foncé, mais on reconnaît les Français à leur basson. Donc, début de match extrêmement favorable à la France. Durant 45 minutes, les Suisses sont à l'épreuve et l'on s'attend au pire lorsque le petit élier gauche Buron marque le premier but. Un premier but qui semble ouvrir la voie à toute une série d'autres buts, d'autant que l'autre élier français, Lech, le Benjamin du match, il a 18 ans, marque une seconde fois. On s'attend à une catastrophe pour la Suisse et on a tort. Deuxième mi-temps, revirement total de la situation, les meneurs de jeu de l'équipe de France douissent en tête, s'effondrent. Le résultat ne se fait pas attendre. La Suisse marque à son tour 2 à 1 et comme un malheur n'arrive pas seul, l'arrière-gauche de l'équipe de France blessée quitte le terrain. À 10 contre 11, plus question pour les Français de faire autre chose que de résister, mais ils ne peuvent pas éviter le match nul. C'est un curieux sport qu'impose aux braves poules américaines les impératifs de la productivité. Car c'est bien de production d'œufs à la chaîne qu'il s'agit dans ce poulaillet modèle de Californie élevé à la dignité d'usine. Comme dans n'importe quelle usine, l'automation est reine. Première opération, distribution de la matière première. Pas de perte, les surplus sont récupérés. Deuxième opération, récupération par tapis roulant, toujours, des produits finis. La production des œufs en Amérique a vraiment atteint son plus haut degré de rendement. On comprend devant une telle productivité la guerre du poulet. Les armes se sont eues sur le front du désert. À Figuigmem, où le conflit algéro-marocain avait semblé reprendre après le cessez-le-feu déterminé par l'accord de Bamako, les forces marocaines ramènent à son climat de paix, de paix armée tout de même, l'oasis, hier encore troublée par les combats. C'est pour constater le respect du cessez-le-feu qu'une commission des Nations Unies, dans laquelle dix nations étaient représentées, est venue jusqu'à Figuig, en compagnie du général marocain Oufkiar, s'informer sur place. Sur toute la ligne de ce qui fut le front du désert, le calme règne désormais. Voici les images tournées dans le feu de l'action lors du coup d'État de Saïgon et qui montrent dans leur éloquente brutalité les phases de cette insurrection. Les forces insurgées convergent vers le palais présidentiel au milieu des coups de feu et des incendies, c'est l'atmosphère de révolution et de guerre de rue de cette fin du régime d'Yem. Le soir du 2 novembre, le buste mutilé du président, sa garde prisonnière après une résistance acharnée, les vainqueurs portés en triomphe par une foule enfiévrée, affirmaient la victoire totale de la junte des généraux. Cette victoire n'allait pas sans le cortège habituel de débordements populaires, désordres, pillages et incendies. L'opposition au régime déchu a pris ce jour-là toutes les formes. Acclamation pour les bonzes libérées des prisons et outrage au buste de Mme New jetée au ruisseau. Mais depuis, Saïgon est rentrée dans le calme. Quand un cosmonaute épouse une cosmonaute, tout se passe comme pour le commun des mortels. C'est ce qu'ont démontré à Moscou Adrien Nikolaïev et Valentina Terechkova. A ce détail près que la noce s'est retrouvée au palais des réceptions, dont M. K a fait les honneurs aux deux belles mamans très émues avant de lever son verre au bonheur des époux. Voilà en tout cas une raison de croire que la race des cosmonautes ne s'éteindra pas. Mieux informé, mieux défendu contre la tuberculose, tel est le thème qu'évoque le nouveau timbre qui vient d'être remis au ministre de la Santé publique à l'occasion de l'ouverture de la 33e campagne nationale contre le terrible fléau. Un fléau qui, aujourd'hui, 100 ans après la naissance de Calmette, inventeur avec Guérin du BCG, tue encore 6 fois plus en France qu'au Danemark, où le vaccin est appliqué systématiquement depuis longtemps. Ce sera le mérite de la nouvelle campagne de rappeler à tous qu'il existe un vaccin efficace et simple et qu'il est criminel de le négliger par passivité ou par ignorance. La Boétie. Pour beaucoup, ce nom n'évoque pas autre chose qu'une rue célèbre de Paris, une de ces rues, aujourd'hui encombrées de voitures, dont les trottoirs sont voués au shopping. Et sans doute, assez peu d'entre ces flâneuses se doute seulement qu'il exista un certain Etienne de la Boétie, né à Sarla en 1530 et mort 33 ans plus tard, voici justement 400 ans. C'est ce nom qui unit, étonnant jumelage, l'une des plus fameuses artères parisiennes à la petite cité Périgourdine, endormie dans un passé dont elle ne renie rien, ni les jolis toits de l'ose, ni les poivrières d'angle, ni les vieux porches qui ont peut-être vu, enfant ou jeune homme, celui qui devait passer comme un météore dans le ciel littéraire de son temps et dont le nom n'a surtout survécu que parce qu'il fut l'ami de choix de Montaigne. Ce qui lui inspira cette définition de l'amitié, si l'on me presse de dire pourquoi je t'aimais, je sens que cela ne peut s'exprimer qu'en répondant parce que c'était lui, parce que c'était moi. C'est dans cette ville silencieuse où tout, choses et gens est presque resté tel qu'il le connut, de la lanterne des morts au marché aux oies, qu'il est sans doute plus facile de retrouver cet homme qui promettait tant et qui mourut si jeune, sans remplir les promesses de son unique ouvrage, le discours sur la servitude volontaire. Peut-être écrivit-il quelques chapitres de son oeuvre entre les murs de cette maison où il naquit et qui abrite aujourd'hui, étrange destin, la caisse d'épargne. 400 ans après sa disparition, on l'imagine ce jeune pensif comme l'un des flambeaux trop vite éteints d'une époque avide d'idées, comme un esprit qui eut ouvert des portes sur l'avenir. Il reste dans son inachèvement, comme le disait Montaigne, une âme qui montrait un beau visage à tous sens. Ce latin du miracle. 24 heures après le sauvetage de trois mineurs dans la mine de Païne, la tour de forage s'est remise en action dans la nuit 4 km plus loin. Un forage d'exploration avait permis de repérer onze mineurs encore prisonniers à 56 mètres. De nouveau, l'espoir régnait sur la mine. Un deuxième forage plus important fut réalisé. Il devait permettre de descendre des vivres et du matériel de première urgence. Le troisième forage, celui du sauvetage, était aménagé pour permettre le va-et-vient de la nacelle. Les onze hommes seraient sauvés. La pose des tubes protecteurs n'était plus qu'une affaire de routine. Et c'est sous le regard d'une foule muette d'émotions qu'apparaissait, enfin, sorti de la nacelle d'acier, le premier escapé, Heinz Kühl, père de dix enfants. Minute bouleversante où chacun semblait aider du regard par la silhouette titubante au visage creusé d'un homme qui avait passé quatorze jours emmuré vivant. Puis, de cinq en cinq minutes, c'était un nouveau mineur que la nacelle rendait à la lumière crue. Un nouveau rescapé qu'une famille des larmes de joie plein les yeux attendait. Mais les familles devaient encore attendre. Chacun de ces hommes, durement éprouvés par 369 heures de claustration, ne pourraient que lentement revenir à la vie normale dans une chambre d'hôpital. En une heure, c'était fini. Et la joie n'a pu s'empêcher d'éclater à Payne où les drapeaux sont restés en berne car il y a tout de même 29 morts. Les spectateurs parisiens du Palais des Sports ont eu la chance d'applaudir un futur champion du monde des poids plumes âgé de 20 ans à peine. Ce grand champion de demain, c'est le Panaméen Ismaël Laguna en culotte blanche. Son adversaire, le Nigérien Rafiou King, qui n'est pourtant pas le premier boxeur venu, a été contraint de s'incliner au point après un combat âpre et sévère. Laguna, qui est encore un boxeur à l'état pur, autrement dit un boxeur qui ignore tous les ficelles du métier, utilise toute la gamme des coups les plus simples, mais avec quelle vitesse et quelle efficacité. Rafiou King, malgré son ardeur, ne peut que s'incliner devant un tel adversaire. Et personne en définitive ne conteste la victoire du jeune Panaméen Laguna. Avec lui, la nouvelle vague s'apprête à prendre la relève. Il était temps. Les bisons, qui furent pendant des siècles les rois de la prairie canadienne, ont été vers la fin du siècle dernier sur le point de disparaître. Heureusement, le gouvernement canadien a pris des mesures de protection sévère qui ont permis de reconstituer un troupeau de 14 000 bisons qui vivent en liberté dans leur habitat naturel. Chaque année, à l'automne, dans le but de surveiller la croissance et la santé du troupeau, les équipes forestières, avec leurs hélicoptères, se mettent en devoir de rassembler la masse des bisons et de diriger leurs tribus vers les centres de préservation de la race où sont réunis, enclos et laboratoires. En Autriche, les recherches commencées voici bientôt un mois pour retrouver au fond du lac Toplitz le mystérieux trésor que les nazis y coulèrent à l'heure de la défaite ont produit un premier résultat. La caméra de télévision sous-marine a permis de repérer au milieu de différents débris une caisse que les hommes-grenouilles ont réussi à dégager. Comme certains l'avaient pronostiqué, il s'agit de fausses banqunotes britanniques que les nazis avaient fabriquées et dont ils se promettaient d'inonder le monde afin de causer à l'Angleterre la plus grave des crises financières. Voici donc résolu un premier mystère mais le lac Toplitz en recèle peut-être d'autres. A Saigon, le nouveau gouvernement vietnamien s'est installé. Les principales figures en sont le président M. Nguyen Nocteau et le général Duong Van Minh qui fut l'organisateur du coup d'État et qui est l'homme fort du nouveau régime. Le chef de la junte des généraux pense que la première tâche du gouvernement est de regagner la confiance du pays pour battre les communistes du Viet Cong. La population a réservé un accueil chaleureux aux bons libérés. Ces mesures, jointes à la volonté de ne pas se livrer à des représailles, devraient contribuer à une rapide stabilisation politique. A la fois plaignante et accusée, la délégation algérienne conduite par M. Bouteflika s'est rencontrée à Addis Abeba avec la délégation marocaine devant l'Assemblée des États africains, réunis sous la présidence du Négus, Aïlé Sélassier, et de M. Doudou Tiam, ministre des Affaires étrangères du Sénégal. Les 32 États de l'organisation de l'Union africaine ont adonné suite aux accords de Bamako et doivent, selon les paroles du Négus, mettre tout en œuvre pour assurer une solution pacifique au conflit algéro-marocain. A Paris, c'est la saison des prix littéraires qui s'est ouverte chez Drouan où, fidèle à une tradition solide, les académiciens Goncourt s'étaient réunis pour déjeuner et pour voter. Et comme à l'habitude, Philippe Herria a risqué l'étouffement pour annoncer le résultat. Le prix Goncourt 1963 a été attribué au sixième tour à Armand Lanoue pour son roman « Quand la mer se retire » par Saint-Voix. Jean-Marie Gustave Leclésio, lauréat du prix Renaudot, a partagé avec lui cette journée de gloire. Il suffit de passer devant un lycée de Paris pour s'en apercevoir. La mode fait aujourd'hui partie des préoccupations des moins de 15 ans. À l'âge où leurs grandes sœurs n'y songeaient guère, des générations de lycéennes marquent leur goût de façon déterminée. Elles ont leur mode qui, parfois même, déteint sur celle des grands. Cette saison, elles raffolent de bonnets tricotés à pompons, par exemple. Certaines la sortissent à une veste écossaise. Le béret tricoté a lui aussi des fidèles. Quant aux chaussettes noires, elles font fureur. La casquette Sherlock Holmes connaît toujours un succès marqué comme la longue écharpe de thon. Et l'on voit apparaître les guêtres longues. À 14 ans, maintenant, on sait ce qu'on veut. Ce qui est arrivé à Saint-Hernin est déjà arrivé ailleurs en Bretagne. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les gendarmes enquêter dans la langue. Et les habitants de la petite paroisse du Finistère ne sont pas les seuls à se poser des questions. Cette fois, on a volé le Père éternel. C'est une statue d'un calvaire du 15e siècle qui a disparu. Un calvaire en plein champ. Voilà qui n'a pas facilité l'enquête, d'autant qu'ici, les langues sont parfois longues à se délier. C'est vous, M. Barguil, qui avez constaté la disparition au sein. Il y a longtemps que vous êtes... Ça fait 3 mois et demi à peu près. 3 mois et demi. Oui, mais j'ai tardé un petit peu avant de prévenir personne. Le calvaire avait donc intéressé de façon très particulière certains touristes à un connaisseur sans aucun doute. Alors, il m'a dit comme ceci. Eh bien, il est beau ce calvaire. Je lui ai dit oui. Parce que ça vaut... Ça vaut beaucoup tout. Il m'a parlé de 10 millions. Voilà. Alors, moi, je lui ai dit comme ceci. Eh bien, si ça vaut 10 millions, puisque c'est sur mes droits, moi, je vais prendre ce calvaire-là et je vais l'acquérir. Alors, comme ça, j'aurai 10 millions. Alors, il a fait un sourire, quoi. C'est ainsi qu'on est plus loin de croire en Bretagne que sur les innombrables calvaires, les précieuses statues sont devenues depuis un an la proie d'un véritable gang qui opérerait pour le compte de collectionneurs, si bien que tous les villages tremblent pour leur patrimoine artistique qui est, comme chacun sait, un des plus riches de France. La seule église de Saint-Hermain renferme de véritables trésors d'art anciens bien capables de faire rêver des connaisseurs indélicats. Va-t-on mettre tout cela sous clé ? Toutes ces œuvres d'art ne sont pas enfermées, comme dit la presse, dans des coffres forts. Non, il ne faudrait pas, d'ailleurs. Ces œuvres d'art doivent être visibles de tout le monde. C'est un trésor, bien sûr, pour la paroisse, mais les paroissiens sont fiers quand les touristes passent et viennent voir ces œuvres dans l'église. C'est bien là le drame aujourd'hui des villages bretons. Chaque nuit, au bout de chemins déserts, des calvaires sont là. Des statues sans âge, des pièces uniques sont à l'intérieur d'églises dont les portes battent à tout vent et non pour seule protection que le respect de chacun. Il les a défendues pendant des siècles, mais aujourd'hui, apparemment, il n'y suffit plus. Dans le Finistère, les côtes du Nord, le Morbihan, on a enregistré des dizaines de disparitions nocturnes et tout récemment, on est allé jusqu'à voler un menhir. Atterrés devant tant d'audace, les vieux bretons ne veulent plus croire qu'à l'intervention des esprits malfaisants. Certains, les vieux bretons, les vieux bretons, ceux qui ne parlent que le breton, pensent que ça, ce sont des méfaits du Corrigan. C'est surtout l'oiseau de la mort qu'on appelle dans breton, le Nankou. Mais qu'est-ce que c'est exactement, le Corrigan et le Nankou ? Le Corrigan, vous savez, c'est à mon avis, c'est à l'après les dictons et les vieux et la traduction même du dictionnaire. Ce sont des nains maléfiques, petits et des gens de bouffons, si vous voulez, qui hantaient alors la campagne, la campagne vantheise. Il serait très peu vraisemblable que ce soit les Nankou ou les Corrigan qui emmènent même des menhirs puisqu'on a parlé aussi de vol de menhirs et de dolmen. Vous savez, je ne le pense pas quand même. Oui, il en est tout de même qu'on ne volera pas de si tôt. Qui aurait pu imaginer le jour de 1953 où John Fitzgerald Kennedy épousait Jacqueline Lee Bouvier que dix ans plus tard cette radieuse image de bonheur s'effacerait sous une tâche de sang, que John Kennedy tomberait sous les balles d'un assassin. Candidat du Parti démocrate porté à la présidence des États-Unis avec Lyndon Johnson pour vice-président, il succédait à la Maison-Blanche à Eisenhower à l'âge de 43 ans. Il inaugurait sa présidence par un voyage en Europe où sa visite au général de Gaulle et l'accueil chaleureux de Paris préludait à la rencontre de Khrouchov à Vienne. Rencontre qui ne provoquait pas toutefois la détente escomptée. Son voyage le conduisait également à Bonn auprès du chancelier à Donoer, voyage au cours duquel la population allemande lui faisait une sorte de triomphe. Mais deux crises majeures allaient secouer l'Amérique et le monde. L'affaire de Cuba, d'abord. L'installation à 250 km des côtes américaines de rampes à missiles soviétiques allait mettre le monde à deux pas de la guerre. Kennedy sut prendre à l'égard de Castro et de ses alliés l'attitude ferme qui éloigna le danger. Une autre crise menaçait. Le drame de la ségrégation dont la marche des Noirs réclamant l'égalité des droits n'était que le signe officiel. Il eut le sens humain et généreux dans lequel le problème doit être réglé. Il meurt laissant l'exemple d'un homme qui, avec la confiance du monde libre, sut apaiser les défiances de l'Est et l'image d'une vie heureuse au milieu d'une famille heureuse, laissant aussi un grand destin inachevé. Voici le film de l'attentat qui a coûté la vie au président Kennedy. Avec sa femme Jacqueline, il était arrivé à Dallas au cours d'une tournée politique dans le sud des Etats-Unis et descendait dans une voiture découverte la grande rue de la ville pour gagner le bâtiment où il devait prononcer un discours devant le conseil local des citoyens. Soudain, des coups de feu, c'était l'attentat. Le tir était parti du cinquième étage d'une grande bâtisse où les policiers découvrirent aussitôt une carabine à lunettes, arme d'une précision redoutable puisque le président avait été tué d'une seule balle dans la tête. Bientôt après, on arrêtait un suspect, Lee Harvey Oswald, qui tira sur les policiers venus l'arrêter, tuant l'un d'eux. Dans les rues, l'émotion était à son comble. L'annonce de la mort du jeune président touchait au plus profond l'âme populaire et cette émotion devait en un minimum de temps s'étendre au monde entier. Aux Nations Unies, le président levait la séance en signe de deuil et dans toutes les capitales, les gouvernements décrétaient un deuil officiel. Le président était mort sur la table d'opération 25 minutes après l'attentat. Son corps devait le soir même être transféré à Washington où, accompagné de Jacqueline Kennedy, il était conduit à la Maison-Blanche avec les honneurs funèles. De partout parvenaient les témoignages d'un deuil universel et le général de Gaulle décidait de se rendre à Washington pour y assister au funérail du président assassiné. Il s'y retrouverait avec les chefs d'État et les chefs de gouvernement de quelques 50 nations. à la Maison-Blanche, les personnalités rendaient hommage à la dépouille de John Kennedy, président novateur et courageux qui sut être ferme à des heures difficiles et qui laissera le souvenir d'un grand homme d'État. à Paris-Élisabeth Bayon, une jeune artiste en tapisserie a vu sa vocation encouragée par un chèque de 10 000 francs. Avec elle, devant un arrêt opage de célébrité, 23 jeunes qui ont manifesté leur volonté de suivre la voie qui les appelait ont reçu ce même encouragement. En offrant une nouvelle fois à des jeunes gens et des jeunes filles le moyen de réaliser une ambition que peut-être il n'aurait pu réaliser faute d'argent, la fondation de la vocation créée et animée par M. Blustein Blanchet continue d'assumer sa belle tâche. À Nice, dans le Palais des Congrès dont les abords transformés en galeries d'exposition présentaient les dernières réalisations françaises, s'est déroulée la journée de la Vème République. M. Michel Debré et Mondon, M. Jox, Perfit, 23 ministres réunis sous la présidence d'André Malraux avec 3000 délégués venus de toutes les régions de France ont écouté le discours du Premier ministre M. Georges Pompidou qui adressait le bilan de l'action gouvernementale depuis 5 ans et indiquait le sens des efforts qui seront faits dans l'avenir. Nous travaillons, a-t-il dit, et nous continuerons de travailler pour les 20 prochaines années. Chancelier depuis un mois, qui est Ludwig Scherhardt ? Un homme qui aime toujours lire des livres d'économie dans l'intimité de son bureau où des photographies évoquent le canonnier de 1914 et le fils du Mercier qu'il fut à Nuremberg. Un homme aussi qui, dans cette maison du lac de Toguern, aime à jouer les grands-pères des bonnets. Loin des débats parlementaires, il s'est réservé un cadre familial où il aime retrouver une épouse, une fille, des petits-enfants. L'homme public qu'on avait commencé à le mieux connaître en septembre 1949 quand le gouvernement Adenauer, dans lequel il était ministre de l'économie, prenait officiellement en charge le destin de l'Allemagne de l'Ouest. Mais Ludwig Scherhardt avait déjà influé sur le destin d'un pays ruiné par la guerre où tout manquait, les moyens de communication comme la nourriture et sur lequel le régime des restrictions pesait quotidiennement de tout son poids. Conseiller économique des autorités alliées, il avait mis au point la réforme monétaire de juin 1948 qui, en changeant la monnaie, renversa la situation économique. Il put voir se réaliser ce qu'on a appelé le miracle économique allemand. En moins de dix ans, ce fut le retour de l'abondance et la prospérité de l'Allemagne étalées aux yeux du monde. Depuis, il a gardé le goût assez singulier des visites dans les marchés. Lors de sa nomination au poste de chancelier, la jeunesse allemande est venue le saluer comme le symbole rassurant de cette prospérité que les Allemands lui doivent. Tel est l'homme qui a succédé à celui qu'on appela aussi le chancelier de fer et qui vient d'être reçu à Paris. Au palais de l'Elysée, le chancelier Erhard devait rencontrer pour la première fois en tant que chef de gouvernement le général de Gaulle. Rencontre qui a permis aux deux hommes d'État d'évoquer les problèmes auxquels sont confrontés la France et l'Allemagne et sur lesquels ont porté à l'hôtel Matignon les conversations avec le Premier ministre M. Georges Pompidou. Autant, Europe, marché commun. Au Capitole, devant le cercueil de bronze qui renferme le corps du président assassiné, la première à s'agenouiller ce sera Jacqueline Kennedy et sa fille de 6 ans, Caroline. Et les mots manquent devant cette scène d'une émotion poignante. Dehors, une foule immense qui, pendant des heures, défilera devant le cercueil apportant un dernier hommage au président disparu. Mais presque à la même heure à Dallas, un nouveau drame imprévisible lui aussi s'est déroulé. Encadré de policiers, l'assassin présumé, Lee Oswald, était à son tour victime d'un meurtrier devant les caméras et les journalistes. Blessé au ventre par un certain Jack Ruby, Lee Oswald devait succomber sur la table d'opération. Nouveau mystère qui s'ajoute au mystère de l'attentat présidentiel. L'heure des funérailles sonnait à Washington. Entre ses deux beaux-frères, le ministre de la Justice, Robert, et le sénateur, Edward, Jacqueline Kennedy suivra le convoi funèbre devant les chefs d'État et les chefs de gouvernement de plus de 50 nations jusqu'à la cathédrale Saint-Mathieu. Accompagné de sa fille Caroline et du petit John Fitzgerald, dont le troisième anniversaire tombe justement ce jour-là, au son de ce même ave Maria qui accompagna la cérémonie de son mariage, Jacqueline Kennedy va prendre sa place devant le président Lyndon Johnson et les délégations où l'on reconnaît la reine de Grèce, le roi des Belges, le général de Gaulle. Le président Lubke et le chancelier Erhard y représentent l'Allemagne. Monsieur Khrouchov a délégué son second, Monsieur Mikoyan. À cette même heure, dans le monde entier, tous les hommes de bonne volonté auront eu une pensée pour cet homme épris de justice et d'humanité qui porta à certaines minutes le destin du monde. Avec ses deux enfants, Jacqueline Kennedy va maintenant assister au départ du cortège vers le cimetière d'Arlington. Et c'est l'inoubliable geste d'un petit garçon orphelin d'hier et qui salue. Au milieu des 126 000 tombes où dorment les grands morts des guerres d'hier, John Fitzgerald Kennedy reposera, mort aussi dans l'accomplissement de son devoir. Mort au combat, victime peut-être de l'action qu'il menait et du sens qu'il donnait à sa mission. Mort comme un soldat sous le feu, comme l'a dit le général de Gaulle, pour son devoir et au service de son pays, laissant un grand exemple. Et la flamme allumée par Jacqueline Kennedy et qui brûlera désormais sur la tombe du président assassiné sera le signe que son exemple restera dans le souvenir, comme il restera dans l'histoire.